C'est Haïti, c'est un domaine qui parle ouvert, une véritable chaîne de révolte à travers l'ensemble des pays de la Caïbe et de l'Amérique latine. C'est un peuple qui est contenté de très très peu, mais aujourd'hui il y a l'immondé plus. L'immondé plus, c'est le drame des élites de ne pas pouvoir répondre aux questions que leur pose la masse haïtienne. C'est une situation qui a duré longtemps, c'est parce qu'il y a des propriétés privées, il y a des gens qui ont des droits. C'est parce qu'il y a une adoption collective de tout ton peuple, de tout ton son, de toute ton communauté. Et c'est ça qui est la première garantie de la survie, toute bagaille qui a duré longtemps. C'est parce qu'il y a des gens qui ont des droits, comme les gens qui ont des droits principaux, mais après ça continue. Haïti, c'est un pays qui a inspiré la danse, la musique haïtienne, les contes au jour le jour, tout ça qui a pu dire la marche, les discussions et la paysanerie haïtienne. Et il y a pile belles bagailles qui a inspiré en Haïti. De là de multitude de partis politiques, ideologiques, départements qui a circulé, moi je t'arrive malgré tout tout le monde. Il y a une grande bagaille, Haïti. Sous-titrage Société Radio-Canada